Aujourd'hui, je suis référent facteur humain au sein de l'entreprise Airbus Helicopter sur l'aéroport de Marignane dans le département qui vise à anticiper et à concevoir les tâches de maintenance des hélicoptères. Je suis également chercheur associé au sein de l'UTBM et enseignant vacataire à Aix-Marseille Université. Au sein de l'UTBM, j'ai eu deux parcours, le premier que j'ai terminé en 2014 avec un diplôme d'ingénieur au département EDIM, Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique. J'ai ensuite travaillé deux ans avant de reprendre une thèse de doctorat entre 2016 et 2019, toujours avec l'UTBM. J'ai réalisé mon premier stage ST40 au sein de l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande et le stage de fin d'études, le ST50, que j'ai réalisé au sein d'Airbus Helicopter à Marignane. Les enseignements à l'UTBM ont permis d'avoir une base technique et scientifique solide, une ouverture d'esprit aussi beaucoup plus grande qu'avant avec les voyages à l'étranger. Et puis au sein de l'entreprise, eh bien, ça a permis de répondre à des besoins, de comprendre des problématiques de divers interlocuteurs, des concepteurs, des ergonomes et finalement de répondre aussi à des nouveaux besoins, de les créer. Par exemple, quand je suis arrivé en 2016 au sein du département maintenabilité à Airbus, il y avait peu d'activités autour de l'ergonomie. Eh bien, cinq ans après, on a créé une réelle activité avec des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles qui, en cinq ans, ont grandi et vont continuer à grandir. Et tout ça, grâce à l'apport des connaissances que j'ai pu avoir à l'UTBM.